Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de la TVA. La TVA est un impôt de consommation qui s'applique à toutes les opérations relevant d'une activité économique réalisée par un assujetti, mais qui n'est supportée en charge que par le consommateur final. Ce consommateur final ne récupérant pas cette TVA. Elle est collectée pour le compte du trésor par les opérateurs assujettis qui exercent une telle activité et qui, de ce fait, peuvent déduire des taxes qu'ils ont supportées. En amont, sur leurs achats. Du point de vue comptable, dans une chaîne d'assujettis redevables, la taxe ne passe donc pas par des comptes de charge, mais par des comptes de tiers. La TVA s'applique à chaque transaction de production ou de distribution. Déduction faite de la TVA ayant grévé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. En conséquence de quoi ? Chaque opération doit faire l'objet d'une évaluation en soi, indépendamment de la TVA due sur des opérations antérieures ou postérieures. Pour vous donner un exemple, vous verrez, c'est très simple. A crée un bien. Qui le revend à B pour 200 euros ? B le transforme et le revend à C pour 350 euros. Qui le revend à D pour 400 euros ? Qui le revend à E pour 470 euros ? A, B, C et D sont redevables, tandis que E est un simple particulier considéré comme le consommateur final. Et à titre de simplification, le taux de TVA est uniformement de 20%. Sauf pour la vente à E où il est de 7%. A vend le bien à B pour 200 euros, plus 40 euros, et verse 40 euros au trésor. B revend le bien à C pour 350 euros, plus 70 euros, et reverse au trésor 30 euros. Qui est la différence entre 70 et 40 euros. C revend le bien à E pour 470 euros, plus 32,9 euros, et a un crédit de taxe remboursable par le trésor de 47,1 euros. On constate que l'Etat a ainsi perçu de façon fractionnée un total net de taxe de 32,9 euros. C'est-à-dire très exactement ce que le consommateur final a supporté, sans jamais être entré en contact avec le trésor. Alors, quel est le champ d'application de cette TVA ? Alors, pour les locaux à usage d'habitation louée nue, non, il n'y a pas de TVA. Pour les locaux à usage d'habitation louée meublée, oui, uniquement pour les prestations par la hôtelière, les baux avec entreprises d'hébergement, et les résidences de tourisme classées. Concernant les locaux à usage autre que l'habitation louée nue, il y aura la TVA pour les emplacements de stationnement, la poursuite sous une autre forme de l'activité, l'accroissement des débouchés, la participation du baillère au résultat du locataire. Et les locaux à usage autre que l'habitation louée équipée sont soumis à la TVA. Les locations nues à usage d'habitation ne sont donc pas soumises à la TVA. En cas de location mixte, habitation professionnelle ou habitation commerciale, l'option pour la TVA reste ouverte pour la partie des locaux à usage autre que l'habitation. Pour cela, il faut que le bail unique fasse une ventilation entre les deux loyers. Concernant les locations meublées. Les locations meublées portent sur des locaux destinés à l'habitation. Ces locaux doivent comporter des éléments mobiliers ayant pour effet de leur conférer un minimum d'habitabilité. Ces locations meublées à usage d'habitation ne sont pas soumises à la TVA. Il en est ainsi quel que soit le caractère de l'activité, qu'il soit occasionnel, permanent ou saisonnier. La périodicité de la location est le montant des loyers. Cette exonération peut s'appliquer lorsqu'il s'agit de la location à l'exploitation d'un établissement hôtelier de chambres meublées destinées au logement du personnel. Les locations à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois de roulottes, de camping-cars, de péniches et de bateaux sont, quant à elles, imposables à la TVA. Alors, faisons un sou maintenant sur les locations par des exploitants professionnels fournissant des prestations d'hébergement. Tous les établissements hôteliers qui ont fait l'objet d'un classement dans les conditions fixées par les articles D.321-3 et suivant du Code de tourisme sont soumis à la TVA, dans les conditions de droit commun, y compris sur le prix de pension et demi-pension. Alors, concernant la location meublée avec des prestations para-hôtelières, les exploitants fournissant l'hébergement et les prestations hôtelières sont soumis de plein droit à la TVA. Alors, je vous ai fait la liste. Donc, il s'agit d'hôtels non-classés, de villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains de camping, des camps de tourisme, des camps de loisirs classés, des foyers hôtels, des résidences pour étudiants ou jeunes travailleurs, des chambres d'hôtes, des maisons ou appartements meublés, des pensions de famille, des maisons d'enfants et des maisons de retraite, y compris si le résident a installé ses propres meubles. Jusqu'à fin 2002, ces locations n'étaient soumises à la TVA qu'à la condition que le bailleur soit immatriculé au registre de commerce et des sociétés, ce qu'on appelle le RCS, et qu'il propose lui-même des prestations hôtelières complètes, accueil personnalisé, plus petit déjeuner en salle ou dans les chambres, plus services en chambre, plus linge de maison. A compter du 1er janvier 2003, l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 a supprimé ses conditions cumulatives. D'une part, en supprimant la condition d'immatriculation au RCS. D'autre part, en exigeant plus que l'organisation dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier, exploité de manière professionnelle, de 3 prestations hôtelières sur 4 possibles énoncées par la loi. Ces 4 prestations hôtelières sont les suivantes, petit déjeuner fourni selon les visages professionnels, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt !